Ne pêchez jamais, jamais, jamais à l'anglaise sans micro-humourion. Là, le micro-humourion, énorme avantage, même monstrueux, c'est qu'il va éviter que le fil ne se torde et surtout que votre bas de ligne se torde en permanence. On pêche à longue distance, on ramène au moulinet, donc on a notre mignon du bas de ligne qui va en permanence s'emmêler, vriller. Votre micro-humourion permet de ne pas vous emmener au niveau du bas de ligne. Donc, primordial, vous allez au magasin, je vous en ai venu préparer un, mais je ne sais pas où je l'ai posé. Mais bon, vous allez au magasin, vous demandez micro-humourion pour pêche à l'anglaise et vous avez votre tout petit humourion. Primordial, ne l'oubliez pas, vous mettez à 30-40 cm de votre hameçon, comme je vous ai dit. Vous changez comme ça facilement de bas de ligne. Sur des pêches au blanc, vous faites une boucle dans le boucle, là, ne vous embêtez pas. On verra ça dans la notion nœud de pêche boucle dans boucle. La vidéo n'est pas encore tournée, mais allez voir, peut-être que dans la playlist nœud de pêche, maintenant, elle est faite. Et voilà, on a fini avec le micro-humourion. Une astuce primordiale pour l'anglaise. Beaucoup de gens se font avoir au début parce qu'ils sont sur la même logique que la pêche au cou, avec un nœud dans nœud. Et donc un raccord boucle dans boucle, à la fois pour le corps de leur ligne en anglaise et pour leur bas de ligne. Et c'est dommage parce que ça brille très rapidement. Et voilà, à savoir.